Salut, c'est Périne de la boîte à bac, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de SES dans laquelle nous allons parler des citoyens engagés. Qui sont-ils ? Pourquoi s'engagent-ils ? Les réponses à ces questions et bien plus encore, c'est tout de suite. En mars 2023, en France, plus d'un million de personnes se sont rassemblées pour manifester contre la réforme des retraites. Jean-Luc Mélenchon a même salué sur Twitter la plus grande mobilisation depuis mai 68. C'est donc la démocratie parlementaire qui aura le dernier mot. Manifester est un des instruments de l'engagement politique. Mais qu'est-ce qu'on entend par là ? L'engagement politique est l'ensemble des activités réalisées par un individu ou un groupe d'individus dans le but d'influencer la mise en œuvre et la détention du pouvoir politique. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les diverses formes de l'engagement politique et les raisons qui expliquent cet engagement. Dans une deuxième vidéo disponible sur l'application, nous étudierons le profil des individus engagés, puis nous terminerons par un petit voyage dans le temps qui nous permettra de comprendre comment l'action collective s'est transformée au cours du temps. Les formes de l'engagement politique ou comment s'engager. Si on faisait un micro-trottoir et que l'on demandait aux passants « C'est quoi pour vous l'engagement politique ? » Ils répondraient probablement « Pour moi l'engagement politique c'est aller voter » « M'inscrire déjà au niveau du vote » Voter. Il est vrai que la participation aux élections est la forme la plus évidente d'engagement. Faire usage de ce droit de vote pour lesquels nos ancêtres se sont battus, c'est un petit peu la moindre des choses. Même si, comme tu as dû le voir l'année passée, de nombreux citoyens s'interrogent aujourd'hui sur l'utilité de ce vote dans un contexte de défiance envers les représentants politiques. Voter pour l'un ou pour l'autre c'est la même chose. Il n'y a que du blabla mais au final il n'y a jamais rien. Je ne me suis jamais engagée parce qu'au final il n'y a pas de changement. Cela se manifeste par des taux d'abstention spectaculaires. Que dis-je ? Historique. Au deuxième tour des dernières élections présidentielles, 28% des inscrits ont préféré rester chez eux que de se déplacer pour aller voter. J'en profite pour casser un préjugé que l'on entend très souvent. Une hausse de l'abstention ne signifie pas nécessairement une baisse de l'engagement politique ou à des intérêts des citoyens. Au contraire ! C'est peut-être pour exprimer aussi une sorte d'engagement en disant « Bien voilà, vous nous proposez des candidats, mais il n'y en a aucun qui convient. » Ne pas voter aussi c'est un engagement politique. S'abstenir, ça peut être une forme de contestation de l'offre politique. Tout comme le vote nul et le vote blanc. Bien que le vote reste, encore aujourd'hui, le meilleur moyen pour influencer les décisions prises pour plus de la moitié des Français, l'engagement politique ne se limite pas à la participation électorale. Retour au micro-trottoir. C'est quoi s'engager ? S'intéresser à l'actualité, pour certaines personnes, d'adhérer à un parti politique. Aller plus dans les meetings, je ne sais pas. Ok, joker. C'est avoir des opinions et les exprimer à travers des associations, des collectifs ou bien des syndicats. Je pense qu'il faut d'abord parler d'engagement citoyen avant de parler d'engagement politique. On pourrait aussi nous répondre participer à des meetings pour choisir le programme ou le candidat aux prochaines élections. Tout cela prend voie au militantisme politique. En plus d'assister à des réunions passionnantes, les militants sont très mobilisés pendant les campagnes électorales. Tu pourras les voir sur les marchés ou même faire du porte-à-porte pour distribuer des flyers à l'effigie de leurs candidats. Ou encore coller des affiches à tous les arrêts de bus pour promouvoir les idées phares du parti. Vous informez sur la campagne présidentielle. Là, je l'adore celui-là. Tout ça, c'est définitivement de l'engagement politique. Mais en France, cela ne concerne même pas 1% de la population. S'investir à ce point en politique, ça prend du temps. Et du temps, tout le monde n'en a pas. Solidarité avec les mal logés. Si nous voulons d'avoir des convictions. On va y arriver. C'est quand même fier d'avoir voté à gauche. Militer, c'est participer à une action collective pour défendre une cause commune. Comme tu vois, la définition est assez large. Si les Français ne semblent pas se reconnaître dans l'offre politique, ils ont développé un engouement pour l'engagement associatif. En effet, en 2021, près de deux tiers des Français ont déclaré avoir été impliqués dans la vie associative. Tu vas me dire que le terme impliqué est un peu vague et je te répondrai que je suis bien d'accord. Voici quelques chiffres supplémentaires pour t'éclairer. La moitié des répondants ont déclaré avoir effectué des dons. Ici, on va plutôt parler d'adhésion que de réel engagement. Par contre, presque 30% des répondants ont été ou sont bénévoles. C'est-à-dire qu'ils travaillent au sein de l'association ou qu'ils participent à l'organisation d'événements. Ça, c'est de l'engagement ! Mentionnons également le militantisme syndical. C'est comme le militantisme politique, mais au lieu de payer une cotisation et de donner son temps à un parti politique, le militant syndical s'implique, lui, dans les activités d'une organisation... ...sadicale. Une organisation syndicale est une organisation qui défend les intérêts des travailleurs, au sein d'une entreprise, mais également au niveau de la concertation nationale. Ça n'a pas non plus un succès fou en France, car la défiance envers les institutions ne touche pas que les représentants politiques. On en reparle dans la dernière partie. Le militantisme, qu'il soit politique, syndical ou associatif, peut se manifester sous des formes très diverses. Faire des dons, participer à une manifestation, faire grève, promouvoir telle valeur ou vision... Tout ce que tu as sur le buffet, là, c'est que de la récup solidaire. Et ce n'est pas parce que c'est périmé depuis un ou deux mois que ce n'est pas bon. Dernière forme que tu dois connaître pour le bac de SES, la consommation engagée, qui consiste à promouvoir un mode de vie ou des valeurs par nos choix de consommation. Pas de longue marche sous la pluie, de paiement de cotisations ou de meetings interminables ici. L'engagement passe par l'achat de certains biens ou services. Par exemple, 100% local, 100% bio, 100% sans plastique, ou encore par le boycott de certaines marques ou de certains produits. Un exemple de consommation engagée serait de ne pas acheter des vêtements issus de la fast fashion afin de protester contre le désastre écologique que cette industrie représente. Je dis protester entre guillemets parce que tu te doutes bien que mon boycott, le patron de Primark, ça lui glisse dessus. Kiss my ass ! D'accord, faisons comme ça. Mais c'est justement là tout le concept. Mon boycott à lui tout seul a en effet peu d'impact. Mais si des milliers de consommateurs font la même chose, là ça change la donne. J'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu aimes le Nutella ? J'imagine que oui. Eh bien, sache que suite à un boycott lancé contre Ferrero afin de dénoncer leur rôle dans la déforestation, l'entreprise a réagi en faisant certifier son huile de palme comme provenant de plantations plus respectueuses de l'environnement. Ils ont même obtenu la certification RSPO de WWF. Il existe aujourd'hui des plateformes afin de rendre ces boycotts plus publics. Plus récemment, certaines entreprises sont boycottées pour leur prise ou absence de position dans certains conflits internationaux. La consommation engagée, c'est aussi proposer des alternatives. En effet, boycotter toutes les entreprises qui polluent ou font de l'évasion fiscale, c'est bien sapin, mais il faut bien qu'on mange. Certaines personnes s'impliquent donc dans la promotion du commerce équitable, la création de circuits courts ou encore des labels. Enfin, promouvoir un mode de vie, ce n'est pas que acheter ou ne pas acheter tel ou tel produit. C'est aussi vivre en adéquation avec ce que l'on croit. Par exemple, quelqu'un qui serait très engagé pour la cause environnementale va consommer des produits locaux, réduire sa consommation de viande, pratiquer le recyclage, éviter de prendre l'avion, voter, militer, consommer ou ne pas consommer. Ça, ce sont des formes d'engagement politique. Voyons à présent les motifs. Les motifs d'engagement politique ou pourquoi s'engager. Quoi donc s'engager ? La question ici n'est pas de savoir pourquoi dans le sens pour quelle cause il y a franchement de quoi faire, mais plutôt dans le sens pourquoi se donner cette peine. Dès 1965, un économiste américain, Mancure Olson, s'est posé cette question et a mis en lumière ce qu'il appelle « Le paradoxe de l'action collective ». Dans son ouvrage « La logique de l'action collective », il explique que les choix des acteurs sont rationnels. C'est la même théorie qui explique que la demande décroît en fonction du prix. Un consommateur rationnel préfère payer un produit moins cher car cela augmente sa satisfaction et un acteur rationnel cherche toujours à réduire ses coûts et à maximiser ses bénéfices. C'est le prix libre ? Tu choisis entre 0 et 5 euros. Je vais te donner 0. Si on applique cela à l'action collective, un individu rationnel n'a donc aucun intérêt à s'engager car les coûts sont élevés par rapport aux bénéfices individuels. En effet, imagine-toi dans quelques années, jeune cadre dynamique en pleine ascension dans sa carrière. Au pouvoir, un gouvernement de droite qui annonce que « comme ta génération ne fait pas assez d'enfants, il va falloir travailler jusqu'à 75 ans pour payer les retraites de tes parents ». Ni une ni deux, les syndicats annoncent une grève nationale et un appel à la manifestation pour protester contre le recul de l'âge de la retraite. Un vrai bras de fer avec le gouvernement qui pourrait durer des mois. Les gains ou bénéfices de cette action sont incertains, mais les coûts ou risques pour toi sont bien réels. Perte de salaire durant la durée de la grève, risque de friction avec ta direction, risque de pneumonie à chaque fois que tu vas manifester. De plus, si le gouvernement décide de céder et de donner au grévis ce qu'il demande, tu pourras en bénéficier, que tu aies passé tes journées à te geler les miches sur un rond-point ou pas. Le choix le plus rationnel est donc d'adopter le comportement du passager clandestin, c'est-à-dire ne pas se mobiliser afin de ne pas supporter les coûts de l'action collective et attendre gentiment pour en retirer les bénéfices. Comme tu es très vif, tu as compris que si tout le monde fait ça, ça ne marchera pas des masses. Individuellement, le comportement rationnel est de ne pas s'engager, même si collectivement, tout le monde y a intérêt. D'où le terme « paradoxe de l'action collective ». Or, malgré ce constat, les individus, en France ou ailleurs, s'engagent. Il y aurait donc des gains qui compensent ces coûts et qui permettent de contrer le comportement du passager clandestin. Mancure Olson et autres universitaires spécialistes en sciences molles ont proposé plusieurs explications. Les incitations sélectives sont des avantages ou récompenses obtenus par les participants à l'action et dont sont privés ceux qui ne se mobilisent pas. Par exemple, si tu es syndiqué et que tu participes à un mouvement de grève, ton syndicat va te verser une petite rémunération. Certes, cela ne compensera pas ta perte de salaire, mais si tu restes chez toi à regarder Netflix, tu ne recevras rien du tout. Isoler ou harceler, celui qui ne participe pas au mouvement, est aussi une forme d'incitation par laquelle on va sanctionner le passager clandestin. Je te rappelle que le harcèlement est illégal. Deuxième explication, les rétributions symboliques qui sont des avantages immatériels expliquant l'engagement politique. Nous l'avons vu, s'engager coûte du temps et de l'argent. Alors certes, défendre une cause peut être une motivation suffisante pour plein d'individus, mais il y a aussi des petits à côté, des petites récompenses immatérielles qui augmentent la satisfaction liée à l'engagement et qui expliquent pourquoi près de 20 millions de personnes sont bénévoles en France. Par exemple, développer sa confiance en soi, avoir des moments de camaraderie, acquérir des nouvelles compétences, rencontrer des nouvelles personnes, faire partie de tels mouvements ou de telles communautés, voire de l'histoire. Par exemple, en 2019, à Hong Kong, le gouvernement a essayé de faire passer une loi qui avait pour but de permettre d'extrader tout suspect de Hong Kong vers la Chine. J'étais moi-même en Asie à l'époque et je peux te dire que ces jeunes se battaient pour une cause bien plus large que ce projet de loi. Résister aux ingérences de la Chine et à la mise en place d'un État policier, c'était écrire l'histoire. Enfin, la structure des opportunités politiques va impacter les chances de réussite d'une action collective et donc mobiliser plus ou moins de personnes. Qu'entend-on par structure des opportunités politiques ? Finalement, un terme bien compliqué pour évoquer le contexte politique. Cela dépend du degré d'ouverture des institutions, c'est-à-dire le fait d'être dans une démocratie ou une dictature par exemple. Du système électoral, est-il proportionnel ou majoritaire ? De la stabilité des forces politiques en présence et du degré de cohésion de ces élites politiques ? Est-ce que le gouvernement est stable et uni ou est-ce que c'est le 22e remaniement depuis les élections ? Ou encore, la façon dont l'État réagit à la contestation. L'État est-il plutôt dans le dialogue ou dans la répression ? Reprenons l'exemple des manifestations à Hong Kong. Ce que je n'étais pas encore dit, c'est que manifester à Hong Kong, ce n'est pas vraiment une promenade de santé. En effet, les policiers bloquaient les sorties de métro. 10 000 bombes de gaz lacrymogènes ont été lancées sur les manifestants. Plus de 5 000 personnes qui n'avaient absolument rien fait ont été arrêtées et des milliers ont été blessés. Des violences policières qui ont même été dénoncées par Amnesty International. Pas vraiment une position d'ouverture et de dialogue de la part du gouvernement. Un contexte pareil, ça peut soit effrayer les manifestants et étouffer le mouvement, ou au contraire, mobiliser les passagers clandestins. Comme ce fut le cas dans notre exemple. Dans un cas comme dans l'autre, tu vois donc que le contexte politique est à prendre en considération. Que dois-tu retenir pour le bac ? Qu'il existe trois grandes formes d'engagement politique. Le vote, le militantisme, qu'il soit politique, syndical ou associatif, et la consommation engagée. Il doit aussi être capable d'expliquer le paradoxe de l'action collective et les trois raisons qui expliquent l'engagement politique selon Olson. Les incitations sélectives, les rétributions symboliques, et enfin, la structure des opportunités politiques. Si tu veux en apprendre davantage sur le rôle des réseaux sociaux dans la transformation de l'action collective, je t'invite à télécharger notre application à la boîte à bac afin de regarder la deuxième vidéo. Si tu regardes cette vidéo en 2024, n'oublie pas d'aller voter entre deux révisions de SES et de philo. Oui, je sais, ce sont les élections européennes, mais ça a plus d'applications qu'on ne le croit. On en reparle très vite dans d'autres vidéos. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501